bonjour à tous c'est Célia on se retrouve aujourd'hui pour une présentation des livres coup de coeur de 2023 donc à partir de janvier 2023 tous les livres que j'ai lu et qui ont vraiment été marquants pour mon année alors je vais commencer par un livre je vais commencer par les livres plutôt spiritualité, ésotérique bien-être, développement personnel et puis ensuite on ira plutôt dans les fictions et pour vous présenter le premier livre alors c'est un livre qui dépoussière le tarot puisque ceux qui arrivent peut-être sur cette chaîne en cours de route ne le savent pas mais je suis illustratrice et créatrice de jeux de tarot d'oracle je les édite également et donc je me tiens assez régulièrement à jour un petit peu sur ce qui se fait même si j'en lis plus trop maintenant il y en a quand même quelques-uns qui sortent du lot dont celui de Audrey voilà qui est le tarot la base alors vous la connaissez peut-être sous le nom de oracle inzelle elle propose un petit peu elle est vraiment très en lien avec tout ce qui va être la pop culture et dans ce livre elle va associer aussi cette cette vision rigolote et pop culture au tarot donc on a un livre qui est tout en couleurs qui est comme elle tout en couleurs pop qu'on a envie de feuilleter où on va prendre le tarot avec légèreté et s'amuser et je trouve ça très sympa parce que c'est une autre approche en fait du tarot donc ça vient compléter quelque chose de plus traditionnel aussi et et on est dans quelque chose de plus amusant de plus léger de plus gai avec ce que nous propose aura klinzel dans ce dans ce livre petit aparté tous les livres que je vous présente je vous les mets juste en dessous en barre d'infos donc n'hésitez pas à aller voir pour les trouver facilement voilà donc tarot la base ça a été illustré par Yuli le jeu de tarot qui est à l'intérieur donc vous voyez les illustrations à chaque fois n'existent pas encore à ma connaissance mais j'ai cru voir passer sur internet des petites des petits messages comme ça en disant ça serait chouette que tu le que tu que vous fassiez éditer et imprimer votre jeu pour aller avec le livre la suite peut-être en 2024 donc ça c'était autour du tarot ça a vraiment été le livre qui pour moi est sorti un petit peu de l'ordinaire je n'ai pas tous lu loin de là au contraire je suis passé maintenant je passe assez assez à côté de toute la multitude de livres sur les tarots qui existent parce que voilà je préfère prendre un jeu et regarder le livret qui est associé au jeu je trouve ça des fois plus intéressant mais celui-ci m'a vraiment fait de l'oeil et m'a donné envie de d'être découvert et j'ai pas été déçue du voyage ensuite on a une très belle collection qui est sortie moi j'ai beaucoup aimé je l'ai trouvé vraiment très très belle de Katie Oren Ferrella je suis désolée si j'écorche un petit peu ton nom il s'agit alors en 2023 il y a Yule et Samen qui est sorti je vous ai fait des présentations de ces jeux donc de ces livres pardon donc je vais pas vraiment revenir dessus pour moi ça a été un coup de coeur parce que vraiment quelque chose de très très complet très joli à feuilleter très complet voilà j'ai vraiment rien à redire dessus ça a été à chaque fois je pense que c'est des jeux c'est des livres décidément j'ai tellement l'habitude de vous présenter des jeux c'est des livres qui vont vous accompagner tout au long de l'année sur les différents sabbats qui existent donc il me tarde vraiment de voir la suite en espérant qu'il y aura une suite mais bien sûr Yule et Samen, 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 Sowin peu importe la façon dont vous le prononcez ce sera toujours la bonne parce que ce sera la vôtre et j'insiste là dessus parce que j'ai toujours des commentaires qui me disent ah ça se prononce pas comme ça ben faites ce que vous voulez et donc ce sont moi mes deux fêtes préférées puisque en plus voilà ce sont vraiment mes fêtes chouchous j'avoue que ce sont un peu les deux seules que je fais que je célèbre et que je me régale à faire à chaque chaque fin d'année donc coup de coeur pour ces deux là forcément il me tarde de voir celle les prochains qui vont sortir franchement et puis là on va passer sur un livre qui est plus de l'ordre un peu de la philosophie cette année j'ai vraiment plus eu besoin de j'ai eu besoin de me détacher un petit peu de tout cet univers spirituel et je mets des guillemets parce que maintenant c'est devenu un mot je trouve un peu fourre-tout où on met un petit peu de tout dedans l'utilisation des cartes peut être ou non spirituelle et là j'ai bien dit cartes et jeux de cartes tarot oracle on peut avoir quelque chose de spirituel on peut en avoir une utilisation spirituelle comme pas du tout comme être quelque chose de soit de l'ordre de la routine et de rien faire vraiment des conseils qui sont qui sont apportés par les cartes on peut l'utiliser en mode psychologique on peut l'utiliser en spiritualité et on peut l'utiliser vraiment voilà comme je dis de façon routinière sans rien en faire trop donc qui dit utilisation des cartes dit pas forcément spiritualité dit pas forcément bien-être dit pas forcément psychologique non plus donc voilà je trouve que c'est devenu un petit peu un petit peu fourre-tout ce mot là il faut faire attention un petit peu à la façon dont on l'utilise la spiritualité c'est quelque chose qui est très personnel aussi donc je vais pas m'étendre sur le sujet mais j'ai eu un petit peu envie de m'éloigner un petit peu de tout ça j'en avais j'ai vu passer trop de choses qui se dit spirituelle ou qui se dit développement personnel et qui est juste trop du B à bas pour moi ou qui est en fait juste une vision qui moi m'appartient pas de la spiritualité et du développement personnel donc le trop est l'ennemi du bien et pour le coup je me suis plus tournée vers des livres qui étaient orientés plus philosophie qui me donnaient vraiment de la matière à réfléchir des livres où je puisse avoir une autre vision de la vie peut-être du comportement humain aussi et qui m'a plus nourrie personnellement voilà je me suis je me suis retrouvée plutôt dans ces livres là et puis j'avais besoin aussi de beaucoup d'évasion puisque vous savez que je suis sortie d'une d'une phase enfin pour ceux qui le savent pas j'ai une j'ai une maladie auto-immune et j'ai refait un pic il y a deux ans de ça qui m'a mis complètement HS et KO et j'ai eu besoin vraiment de m'évader aussi donc ce besoin d'aller gratter un petit peu à l'intérieur de moi ce qui me faisait du bien et faire ressurgir un petit peu tout ça et pas qu'on m'offre ça avec des livres sur un plateau en disant et tu dois réfléchir comme ça ça va te faire du bien non c'était pas ce qu'il me fallait ce qu'il me fallait c'était avoir les visions d'autres personnes et pouvoir moins réfléchir dessus et faire le lien comme ça avec ce que je ressentais à l'intérieur de moi le livre de Mona Chollet Chez soi m'a fait énormément de bien c'est le premier livre que je lis d'elle je sais qu'elle a fait un livre aussi qui m'intéresse beaucoup sur son rapport à l'image donc je pense que j'essaierai un petit peu plus tard mais c'est un livre que j'ai grignoté tout au long de l'année vous voyez je ne l'ai pas pris et lu dans son ensemble j'en ai lu quelques parties et d'ailleurs je n'en suis pas encore je n'ai pas encore fini je le déguste le pauvre a pris un petit peu de café parce que justement j'aimais bien le lire un petit peu chaque matin voilà et c'est une vision aussi des personnes qui comme moi aiment être chez elles et on a beaucoup cette injonction et moi je l'ai beaucoup beaucoup eu dans ma famille où il fallait être dehors il fallait être actif il fallait être sportif il fallait il fallait et moi en fait j'aimais être dans ma chambre dans mon cocon avec un livre avec un dessin et je ne me retrouvais pas du tout et j'étais même je me sentais même souvent blessée par cette injonction où j'avais l'impression de ne pas être de ne pas être une bonne fille en fait en voulant rester chez moi en étant chez moi et ce mot qu'on associe justement en disant on est casanier c'était limite un peu vulgaire de se dire attends elle est casanière c'était pas bien et Mona Chollet elle va déconstruire un petit peu tout ça d'ailleurs dès le début elle dit qu'elle elle est journaliste et le principe même d'un journaliste c'est d'aller à l'extérieur pour aller chercher les informations mais il se trouve qu'elle elle est très casanière qu'elle n'aime pas spécialement ça et que et que justement elle aime cette vie chez elle et que c'était tout un paradoxe et elle a vécu justement ce regard un peu de quoi t'es tuer une une journaliste à domicile quoi donc elle va un peu déconstruire tout ça elle va expliquer ce rapport qu'on a à la maison ce rapport à la maison aussi qui vient comme un cocon qui va qui va nous nous permettre de nous ressourcer pour ensuite pouvoir aller dans le monde extérieur qu'on a tous aussi besoin de d'une certaine dose aussi de réconfort intérieur pour pouvoir se confronter au monde extérieur et que c'est tout à fait normal c'est nos ressources c'est notre base c'est notre lieu sûr entre guillemets parce que c'est pas le cas pour tout le monde elle va un peu parler de tout ça déconstruire un petit peu les idées reçues elle va parler de sa propre expérience moi j'ai vraiment aimé ça aussi parce que ça se ça permet de de se rapprocher d'une histoire concrète et de se dire ok mais c'est normal il y a des personnes qui ont besoin de ça plus que d'autres on est tous un peu différents et ça m'a vraiment vraiment fait du bien bon sens j'approche de la quarantaine à grands pas et il m'a fallu tout ce temps pour lire un texte qui me fasse autant de bien et me dire c'est normal c'est ok et et prendre prendre même ça pour un avantage et comprendre aussi pourquoi ça pouvait autant me faire du bien d'avoir ce côté casanier dans le bon sens du terme voilà coucouning à la maison vraiment je le recommande alors là je vous ai parlé juste très très vite fait de tout ce qu'il y a à l'intérieur enfin de moi et vous voyez j'ai même souligné des passages j'ai même mis des oui 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 dans les dans les dans certains passages euh voilà je l'ai vraiment pris je l'ai regardé je l'ai feuilleté j'ai mis des petits smileys j'ai pris des citations euh j'ai trouvé ça super parce qu'après je sais qu'il y a des passages j'aurais envie d'aller refouiller dedans quand mes petits démons intérieurs qui me disent ah c'est bien t'es pas sortie prends pas compte le nombre de personnes qui me enfin dans ma famille vraiment qui me disent attendez vous prenez pas de vacances vous allez pas ailleurs vous sortez pas stop stop aux injonctions je suis des fois bien plus stressée d'organiser des vacances et de partir une semaine moi je sais que mon temps idéal de vacances c'est par exemple trois jours au bout de trois jours quand je suis à l'extérieur de chez moi je commence à me dire ouais mais j'ai ça qui m'attend à la maison et j'ai envie de faire ça j'ai pas mon carnet pour dessiner j'ai oublié ma peinture et là je peux pas faire ce que je veux alors que chez moi j'ai tout ce que je veux pour m'amuser et m'éclater dans mes petites activités qui moi me font du bien et ben voilà trois jours c'est bien Maxime est un peu pareil au bout de quatre jours on commence à tourner dans un bocal qu'est-ce qu'on fait là rentrons chez nous et voilà quoi et on a tous un rapport à notre maison à notre besoin d'être chez nous qui est différent et qu'il est bon d'accepter bref Mona Cholet je crois que je pourrais vous en parler ça m'a vraiment nourri et fait du bien je vous le conseille aussi si vous êtes quelqu'un comme moi qui s'interroge sur son rapport à sa maison à son besoin d'être chez soi et si vous avez ces fameuses injonctions aussi je vous le conseille aussi si vous êtes quelqu'un au contraire d'être très ouvert pour comprendre aussi le besoin des autres et ce rapport à son domicile c'est hyper intéressant alors maintenant je vais vous présenter plutôt les oeuvres de fiction qui m'ont beaucoup plu je vais commencer alors comme on parle de Mona Cholet je vais quand même vous parler de ce manga qui s'appelle Minuscule alors là c'est le tome 2 que j'ai pris moi je suis en train de lire le tome 3 actuellement c'est l'histoire de petits êtres qui sont grands comme ça et qui vivent dans la forêt et on a quelque chose de très bucolique de très rapport à la nature on a un univers qui est extrêmement doux et cosy à lire et donc on suit les aventures vous n'êtes pas du tout obligés alors je ne sais plus combien il y a de tomes il doit y avoir je crois 8 ou 10 tomes en ce moment mais en fait vous pouvez simplement acheter le tome 1 ce sont des petites histoires donc vous lisez une petite histoire il y a 3 histoires ou 4 histoires suivant les suivant les les mangas dans un même tome et les histoires se terminent en fait voilà c'est des petites tranches de vie de ces personnages qui partent l'une est très casanière justement celle-ci l'autre est très ouverte elles vivent ensemble et puis vous allez les voir aller en ville faire les courses dans la ville dans la ville de ces petites créatures et qui côtoient aussi des animaux des animaux qui sont humanisés qui construisent des barrages qui font des expériences vous les voyez aller chez le coiffeur vous les voyez vraiment dans leur vie du quotidien gérer gérer leur petit quotidien de petites créatures minuscules au coeur de la forêt et c'est très chouette en fait c'est vraiment une lecture extrêmement douce il n'y a pas de grandes aventures il n'y a pas de grandes émotions voilà c'est simplement leur vie au quotidien et je ne sais pas il y a quelque chose de très très attendrissant vraiment dans ce livre de très doux c'est une petite bouffée d'air frais je le vois vraiment comme ça un petit bonbon à sucer comme ça de temps en temps et on se lit une petite histoire et on est dans un monde douillet cosy il se passe une petite aventure et on a un rapport à la nature qui est vraiment dominante et qui est très agréable à lire voilà donc minuscule et c'était pour faire le lien avec Mona Cholet pour faire le lien avec les mangas moi j'ai lu A tes côtés je vous en ai parlé aussi je ne m'y attendais pas je l'ai découvert quand je suis allée à Paris on s'est arrêté au manga à la boutique à la librairie le renard doré pardon je vous parle du renard doré parce qu'après on allait manger on allait boire un thé au manga café je vous invite à regarder la vidéo sur mon voyage à Paris et à Disney je vous ai fait tout un petit périple et je vous ai fait découvrir cette librairie et j'avais envie de redécouvrir je me suis j'aimais énormément les mangas quand j'étais adolescente jeune adulte également aussi et puis depuis une dizaine d'années j'avoue que j'ai complètement mis de côté et je m'y suis remise justement grâce à minuscules où j'ai eu envie de découvrir autre chose et pour le coup je leur ai parlé de mon envie là-bas et ils m'ont proposé plusieurs tomes j'ai pas accroché à tout ce qu'ils m'ont proposé mais parmi eux j'ai découvert à tes côtés j'ai adoré c'est une histoire c'est une histoire en fait entre ce garçon et cette fille qui sont encore au lycée qui découvre un petit peu ce que c'est l'amour les relations amoureuses ensemble lui c'est quelqu'un de très attachant et qui a une grande c'est un très beau garçon mais il est ses parents sont jamais là il a vécu avec sa grand-mère il vit après tout seul et on a une indépendance un peu forcée depuis le début et ce qui fait que lui il a beaucoup de mal à s'attacher aux gens de façon assez saine quand il s'attache à quelqu'un il a envie d'être 100% présent de se consacrer à cette personne et puis elle c'est une jeune fille qui n'a jamais vécu de relation amoureuse qui ne s'y intéresse pas vraiment et puis qui va commencer à sortir avec ce garçon en se disant pourquoi pas elle est très frileuse dans ses relations et lui il est très présent et petit à petit au fur et à mesure des livres on va voir qu'ils vont un peu s'harmoniser pour arriver à avoir lui un plus grand détachement et accepter aussi de se faire des amis de rencontrer d'autres personnes il va sourire grâce à elle au monde et elle va découvrir un petit peu ce que c'est justement de faire confiance et de construire une relation amoureuse et de découvrir vraiment ce que c'est l'amour je l'ai trouvé c'est pareil on est dans une relation qui est très douce ça se fait sur de nombreux on en est au 12ème tome de nombreux chapitres et de nombreux tomes et on a vraiment une découverte mutuelle qui se fait et que j'ai trouvé très jolie parce que très douce et très tendre parce que beaucoup d'émotions fortes et en même temps un peu contenues pour découvrir l'autre on a une belle évolution des personnages voilà j'ai beaucoup aimé donc pour ceux que ça intéresse à tes côtés j'ai vraiment beaucoup aimé ensuite on a un livre que j'ai adoré vous savez que j'aime beaucoup les romans d'amour les romances c'est ma grande passion parce que j'aime beaucoup tout ce qui traite au sujet voilà au sujet des relations amoureuses ça me ça me plaît beaucoup la découverte de l'autre les comportements mutuels c'est quelque chose qui me parle beaucoup c'est pas pour rien que j'ai fait une formation d'ailleurs dans le dans les dans la thérapie de de couple que j'ai vraiment orienté aussi à ce niveau-là sur la découverte de l'autre et j'aime beaucoup parce que ce sont des romans je sais quand je les prends ça va bien se terminer j'aime pas voilà quand je prends un livre c'est pour m'évader c'est pour me faire du bien c'est pour penser à autre chose le quotidien j'ai à le gérer avec ces difficultés j'ai besoin de de soupapes aussi dans mes lectures où je sais à la fin que ça va bien se passer j'aime beaucoup beaucoup lire également des biographies mais ma préférence de tous les temps va à la romance on passe un bon moment ça se termine bien et il y a des aventures entre ces entre les deux j'ai découvert les trésors de Daphné j'ai adoré sauf que je l'ai lu début 2023 et je ne sais plus pourquoi alors ça c'est un de mes gros défauts et une de mes meilleures qualités c'est que la plupart du temps j'oublie très facilement les choses je lis un livre et puis j'ai tendance à retenir les émotions qu'elles m'ont procuré de la joie du plaisir de l'ennui mais je vais oublier au fur et à mesure l'histoire ce qui est absolument génial parce que comme j'oublie je me garde précieusement mes livres et je sais que je vais pouvoir les relire dans deux ans et me régaler une nouvelle fois avec cette lecture j'ai une amie qui elle n'oublie jamais rien qui lit un livre et puis ensuite elle va le donner elle va en faire autre chose elle va me dire c'est bon je l'ai lu je ne reviens pas dessus et moi je me dis mais c'est génial moi je peux relire un livre plusieurs fois dans ma vie et à chaque fois retrouver du plaisir et moi je trouve que c'est carrément génial et j'avoue que j'aime j'aime oublier mes livres par contre je n'oublie pas les émotions qu'elles m'ont procuré ce que je me souviens de ce livre c'est que l'héroïne ce qui m'a plu vraiment c'est qu'on n'est pas dans un livre où le héros et l'héroïne se regardent se voient au premier coup d'œil ils tombent amoureux comme ça et puis ils vivent ensemble et ils vivent beaucoup d'enfants on n'est pas du tout dans cette trame là ici on est dans une héroïne qui se cache qui ne se montre pas physiquement c'est une travailleuse elle va faire des fouilles archéologiques elle est embauchée pour ça donc elle s'habille en homme voilà elle est sous le soleil elle a les mains dans la terre dans la boue peu importe elle ne se fie pas du tout à son apparence et du coup le personnage masculin je me souviens qu'au début de l'histoire elle va dire des trucs pas très cool sur elle elle va l'entendre et là et là elle va se dire ok je suis peut-être pas visible mais tu vas comprendre de quel bois je me chauffe c'est un petit peu c'est un petit peu l'idée du personnage qui va se révéler qu'on est dans un rapport très humain ou quand elle, elle est secrètement amoureuse de lui et donc du coup elle va dire un peu oui oui et amène à tout au début et puis quand elle va entendre cette critique là elle va dire bon bah ça sert plus à rien en fait de toute façon il a la vision il a cette vision de moi autant être moi-même et donc elle va plus se laisser aveugler par ses sentiments et elle va s'autoriser et se permettre d'être elle-même et à travers cette cette ce passage nous-mêmes on va découvrir aussi l'héroïne plus comme l'héroïne qui se cache un petit peu qui essaie de se de plaire à l'autre d'être dans cette dans cette dans ce changement en fait de comportement qui fait qu'on se coule dans un moule pour plaire à l'autre elle va vraiment se révéler elle-même et puis être elle-même et 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 accepter de se montrer comme elle est et ça c'est très très chouette il y a vraiment je l'ai retrouvé presque nulle part ailleurs dans aucun livre comme cela et j'en ai lu un paquet et et moi j'ai trouvé vraiment très très chouette l'évolution du coup de ce personnage l'évolution de l'autre personnage également du personnage masculin qui n'est pas non plus tel qu'on le voit au début parce qu'on le voit à partir de ses yeux à elle de son regard à elle et on va vraiment découvrir une évolution des deux personnages qui va donner une super histoire voilà donc je le recommande les trésors de Daphné très très chouette dans un autre registre un petit pavé un petit pavé qui en réalité regroupe trois livres en un ce sont les trois premiers tomes d'ailleurs c'est marqué ici tome 1, 2, 3 de la série Dynastie on est ici avec Ilona Androuz Ilona Androuz ce n'est pas une personne mais deux personnes ce sont c'est un couple d'écrivains qui écrit sous ce pseudo d'Ilona Androuz ils ont fait une série qui est très connue dont je ne me souviens plus le nom super connue qui est très bien aussi alors là on est mince je ne me souviens plus comment ça s'appelle ce dans la dans la dark fantasy non pardon on est dans de l'urban fantasy dans de la romance urban fantasy donc il y a toujours cette idée de romance sous-jacente qui coule au fur et à mesure des tomes mais ce n'est pas non plus le sujet principal ça fait partie ça fait partie bien sûr de l'évolution des personnages mais on n'est pas dans quelque chose qui est vraiment complètement marqué du premier deuxième et troisième tome on a une évolution de la romance entre les deux personnages qui évolue au fur et à mesure des trois tomes on a une enquête ici ce sont c'est une agence d'été enfin l'héroïne fait partie d'une agence de détectives privées donc on est à base d'une enquête et on vit dans on a une histoire qui se déroule dans un monde dystopique c'est-à-dire un monde qui est un petit peu calqué sur le nôtre mais où il se passe des choses qui sont différentes donc on a ici ça se passe aux Etats-Unis mais dans un aux Etats-Unis où certaines personnes ont développé à cause d'un sérum des pouvoirs des capacités et ces capacités en fait depuis la découverte de ce sérum et l'évolution de l'humain avec des capacités certains en ont certains n'en ont pas ils se marient entre eux pour justement développer des capacités d'où le nom un peu dynastie puisque le principe même c'est de fonder des maisons et chaque maison en fait leurs enfants se marient avec les enfants d'autres maisons pour avoir les enfants les plus puissants avec des capacités et des pouvoirs les plus puissants possibles donc on est un peu dans ce monde-là entre magie monde un peu dystopique pouvoir et capacité et il se passe quelque chose évidemment dans ce monde l'héroïne qui est détective privé va se mettre à enquêter sur une enquête qu'au début elle croit un petit peu quelconque et puis au fur et à mesure elle se rend compte que non c'est beaucoup plus important et ça prend beaucoup plus d'ampleur que ce qu'elle ne croyait elle va rencontrer le héros masculin et il va se passer tout un tas de choses voilà bref moi j'ai beaucoup aimé vraiment si vous aimez qu'est-ce que j'ai dit déjà urban fantasy oui c'est ça de l'urban fantasy ou romance urban fantasy ce style en tout cas dans ce style-là on a aussi Merci Thompson qui est très connu on a quand même des passages je me suis dit waouh c'est des passages si je les voyais là on serait plutôt dans de l'horreur si je les voyais au cinéma ou si je les voyais dans une série ce serait un peu glauque mais c'est très très bien c'est très très bien écrit ça passe la relation entre les personnages sont extrêmement bien fait c'est toujours très très bien écrit franchement je ne suis jamais déçue avec Ilona Androuz c'est mes auteurs préférés dans cette tranche de lecture voilà dans ce style de lecture c'est vraiment vraiment mes écrivains préférés je ne suis jamais déçue c'est très très chouette donc là vous avez carrément les trois tomes qui sont faits c'est une histoire complète vous avez même le tome 05 à la fin pour compléter et qui fait la transition avec les trois tomes suivants je suis en train de terminer le tome 6 du coup qui est l'histoire de la petite sœur de Nevada l'héroïne que l'on retrouve dans celui-ci voilà donc on peut très bien lire les trois tomes sans être obligé de lire la suite et si on aime on peut se régaler avec une suite autour de autour de la sœur de Nevada et la suite est tout aussi bien que les trois premiers tomes alors je vais vous parler maintenant de deux BD que j'ai lus le premier je vous en ai fait une review aussi puis je vous en ai déjà parlé donc c'est pareil je ne vais pas non plus revenir dessus trop longuement il s'agit ici vous avez le tome 4 des grimoires d'Elphi c'est une pépite vraiment pour enfants et pour adultes je l'ai fait tourner autour de moi ma fille l'a lu ma fille qui a 9 ans sa copine l'a lu pareil sa meilleure amie je lui ai prêté elle l'a lu elle l'a adoré je l'ai lu moi aussi j'ai vraiment vraiment beaucoup beaucoup aimé il s'agit de l'histoire alors Elphi c'est cette jeune fille Elphi elle a deux grandes sœurs une grande sœur qui a la vingtaine je crois qui a un bus un bus librairie une grande sœur l'autre grande sœur entre les deux qui doit avoir 14 ans je crois quelque chose comme ça et puis Elphi qui est la plus jeune qui je ne sais plus exactement mais elle doit avoir une 10-12 ans dans le début du premier tome ça nous raconte un petit peu ça met l'ambiance en fait Elphi et la seconde sœur dont je ne me rappelle plus le nom vivent chez leur tante puisque leur maman est décédée dans un incendie la seconde sœur d'ailleurs a perdu sa jambe dans ce fameux incendie et ça ne se passe pas super bien avec Elphi parce que Elphi c'est une rêveuse leur tante elle est très carrée très rigide mais elle aime beaucoup leur nièce c'est ses nièces mais elle a ce côté vraiment très carrée très rigide les trois filles n'ont pas de papa puisqu'elles sont toutes issues d'un papa différent donc elles ne savent rien et la grande sœur qui a fait sa vie qui est partie en Angleterre qui a acheté un bus et qui a créé cette fameuse librairie retrouve rejoint Elphi et la seconde sœur et puis leur propose de venir vivre avec elle dans ce fameux bus donc elle parcourt la France dans ce fameux bus elles font leurs devoirs elles font l'école à la maison etc elles vivent ensemble et puis elles vont vivre des aventures surtout Elphi puisqu'Elphi découvre un grimoire que sa maman lui a laissé et elle découvre que sa maman était une sorcière et qu'elle est également une sorcière qu'elle possède des pouvoirs spéciaux qu'elle seule possède dans la famille et que quand elle écrit dans ce fameux grimoire ou quand elle pose fait des origamis et qu'elle pose des origamis sur ce grimoire et bien ces fameux origamis prennent vie par exemple si elle fait un petit oiseau en origami cet oiseau va prendre vie pendant un certain temps le temps que le grimoire est rechargé et pour recharger le grimoire il faut écrire des histoires dedans et donc cet oiseau va prendre vie et puis va parler à Elphi elle arrive à parler justement avec les animaux qu'elle crée avec ses origamis donc c'est très chouette elle vit plein d'aventures mon préféré reste le tome 1 je le trouve absolument génial justement ce fameux tome 1 tous sont vraiment très sympas après moi je vous donne ma petite préférence personnelle mais c'est très très chouette c'est à mettre entre toutes les mains c'est une très belle histoire à travers des petites enquêtes que va mener Elphi elle va découvrir la vie elle va apaiser ses relations aussi avec sa soeur sa soeur du milieu je ne sais plus comment on dit je connais la cadette l'aînée et la soeur du milieu je ne sais plus et donc donc voilà il y a vraiment toute une construction une découverte de la vie à travers justement ses voyages à travers la France à travers les personnages et les rencontres qu'elle va faire une évolution de son histoire personnelle aussi puisqu'elle va rencontrer certains membres de sa famille à certains moments aussi donc j'en dis pas plus mais je vous le recommande à offrir à s'offrir à offrir autour de vous pour des anniversaires pour les enfants très très chouette vraiment à partir de 9 ans et même vous voyez après il n'y a pas de limite d'âge à partir de pas à partir de 9 ans à partir de 7 ans je pense que c'est tout à fait tout à fait adapté dès 7 ans voilà j'ai lu également mais là je dirais que c'est peut-être plus pour ados et adultes le jardin des fées voilà je le mettrai un petit peu plus dans la classe ados adultes à partir de 12 ans ou 11 ans puisque on est dans cette histoire de fées et on va avoir on va traiter un peu derrière la folie ou la cruauté un petit peu de l'être humain donc vous voyez on a des sujets peut-être un petit peu plus difficiles donc je le classerai voilà à partir de 11 ans on a cette jeune fille qui va vivre chez son oncle on ne sait pas trop pourquoi au début elle est un peu malmenée on voit que sa mère l'envoie faire une mission mais on ne comprend pas trop la mission donc on va découvrir ça justement quelle est sa mission au fur et à mesure de l'histoire et cette jeune fille découvre dans le château de son oncle un jardin dans lequel il y a des fées et elle va se lier d'amitié avec l'une d'entre elles et devenir petit à petit gardienne bergère des fées mais il y a toute une histoire autour de ça toute une quête tout un mystère à découvrir vous pouvez lire les deux premiers tomes alors je sais qu'il en existe ce qui va en sortir d'autres mais déjà les deux premiers tomes je trouve forment une histoire à elle-même on a vraiment la base la construction de comment cette jeune fille découvre l'existence des fées comment elle va se lier d'amitié avec elle on a vraiment cette construction autour de ces deux tomes et puis on sent bien qu'il y a à partir du troisième tome que je n'ai pas encore lu mais une histoire c'est une sorte de préquel on est vraiment dans un préquel avec ces deux tomes et je pense que tout ce qui va sortir après va être d'autres aventures en fait ça va être la suite mais ici on a un peu l'origine de la suite si je peux dire ça comme ça je ne l'ai pas encore lu je ne sais pas encore ce qui va se passer dans le tome 3 mais il y a vraiment cette idée d'origine de compréhension du monde des fées etc par contre je vous recommande si vous avez des enfants qui sont un peu dyslexiques si vous-même vous l'êtes d'acheter et que vous souhaitez découvrir ce livre d'acheter les deux livres en même temps pourquoi ? parce que les fées ont un langage un petit peu à elles où elles vont emberlificoter un petit peu les mots alors nous on comprend très bien mais je sais que par exemple il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message sur Instagram quand j'expliquais que je le lisais pour dire que justement sa fille avait eu un petit peu plus de mal parce qu'elle avait du mal avec le langage des fées j'essaie de le retrouver mais c'est dans le tome 2 je suis à peu près sûre que c'est dans le tome 2 où il y a un lexique sur les j'arrive pas à le trouver je suis sûre que c'est dans le tome 2 parce que je me suis dit mince ils auraient dû mettre ça dans le tome 1 on a un lexique sur la traduction des mots des fées voilà le lexique des fées par exemple au lieu de dire aide pour le verbe aider elles disent aidance je vais porter aidance au lieu de dire je vais porter mon aide belle vertu pour la qualité vous avez de grandes qualités vous avez de grandes belles vertus par exemple elles vont dire complicité au lieu d'aider éclosé pour faire éclore vous voyez donc on comprend nous parce que ce sont des mots qui sont qui sont tout à fait en rapport avec puis surtout dans une phrase ça pose pas du tout de problème de compréhension mais pour un enfant qui est dans l'apprentissage de la lecture des mots de l'orthographe etc ça peut porter à confusion donc c'est bien d'acheter le tome 2 aussi pour avoir ce fameux lexique voilà et ça aurait été vraiment vraiment chouette justement de l'avoir dès le tome 1 pour rendre ça peut-être plus accessible voilà donc le jardin des fées qui est aussi une très belle découverte voilà je crois qu'on a fait le tour de tout ça fait un sacré petit paquet vous avez un petit peu de tout parce que voilà mais pas trop cette année vraiment je me rends compte j'ai vraiment pas trop regardé de choses spirituelles plutôt dans le sens magique voilà ce qu'on trouve un petit peu aujourd'hui qui me parle moins il y a un c'est aussi de la lecture donc je vous en partage je vous le partage j'ai acheté le livre que en janvier 2024 donc je pense qu'il fera partie de mes top lecture 2024 mais vous retrouvez aussi sur Instagram philosophy is sexy elle a écrit un livre et tous les jours en fait elle écrit un petit texte philosophique autour de sa pensée sa vision du monde que je trouve absolument génial je l'ai découvert en 2023 j'ai acheté son livre en début d'année je me régale avec un petit texte tous les matins au petit déjeuner des fois justement c'est l'occasion de le partager autour de moi avec Max et avec avec notre fille de s'interroger un peu sur la vie qu'est-ce qu'on en pense etc et je trouve ça super sympa n'hésitez pas à regarder sur son Instagram philosophie is sexy vous allez voir c'est très chouette si j'y pense je vous le mets dans la barre d'infos et c'est une belle lecture aussi à découvrir je vous souhaite une belle journée n'hésitez pas à me partager en commentaire votre votre top des lectures c'est toujours chouette de voir aussi ce que vous vous avez lu vos coups de coeur et puis d'aller découvrir un petit peu de nouveaux livres et de nouvelles choses à lire c'est super sympa je vous embrasse bien fort bye bye